Bonjour Eduardo, à ta droite, Benjamin Coores pour le Parisien. Je voudrais revenir sur un événement un petit peu malheureux qui est intervenu juste avant le départ au Qatar avec les attaques dont tu as fait l'objet sur les réseaux sociaux après la blessure de Christopher Nkunku. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ça ? Est-ce que ça a été un moment très délicitaire style pour toi ? Et est-ce que tu regrettes tous ces messages qui peuvent se répéter malheureusement auprès de certains joueurs de foot et même de personnalités hors football ? Merci. C'est sûr, ce n'est pas des moments faciles. Après, comme je l'ai dit, je ne regarde pas ce qui se dit forcément sur les réseaux. Après, ce sont des mauvaises personnes qui ont parlé, il ne faut pas y prêter attention. C'est comme ça, c'est le football. On sera toujours amené à être critiqué, mais il ne faut pas faire attention, il faut rester fort dans la tête puisqu'on a une compétition importante qui arrive. est-ce que c'est le football ? Bonjour, Eduardo. En anglais, si c'est bon ? Je suis sûr que tu ne sais pas beaucoup sur l'équipe de l'australien, mais pour Real Madrid, tu as eu des deux bonnes battements contre le Celtic. Et leur main midfielder, Aaron Moy, joue pour l'australien. Je ne sais pas si vous le rappelez. Il a un petit peu de haute à moi. Il n'a pas de haute. Il est un joueur excellent, c'était une bonne battre. Je me demande juste ce que tu penses de ce match ou de ces deux matchs et de l'équipe de l'australien. Je ne suis pas sûre si vous connaissez l'équipe australienne, mais vous avez joué contre le Celtic avec le Real Madrid et en particulier un joueur australien dans l'équipe de Celtic. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu et qu'est-ce que vous pensez de l'équipe australienne ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, et parler plus fort, parce que je n'ai pas entendu. Pardon. Vous avez joué avec le Real Madrid contre le Celtic. Et il y avait un joueur australien dedans. Et en fait, le monsieur voulait savoir ce que vous souvenez de ce match-là, avec les combats avec le midfielder Aaron qui a joué ce match avec le Celtic. Que pensez-vous de l'équipe australienne ? Ah, ok. C'est plus simple. Du coup, l'équipe australienne, c'est déjà une très bonne équipe. Déjà, s'ils ont su se qualifier pour la Coupe du Monde, je pense que c'est une bonne équipe. Après, on a bien étudié cette équipe-là avec le coach et tout le staff. Donc, je pense que ça va être un match difficile, puisqu'ils ont su nous mettre en difficulté aussi il y a quatre ans. Donc, on s'attend à un match difficile. Bonjour, Eduardo. Ici Louis Vicks, InfoSport Plus Canal. Vous connaissez bien Karim pour évoluer avec lui en club. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la soirée d'hier et surtout l'impact que peut avoir son absence ? Encore une. Et dans quelle mesure, justement, cette cascade de blessures peut mentalement, au moment de vous entraîner, vous, vous impacter avant de commencer cette compétition ? Merci. C'est sûr que la soirée d'hier, ça peut être forcément une bonne soirée. Parce qu'on a su dans la soirée que Karim était indisponible. Après, il n'a pas pu nous le dire en face parce qu'il est parti très tôt ce matin. Après, je l'ai eu par message et il n'avait pas l'air. Il était quand même débité de ne pas pouvoir jouer cette compétition qui lui tenait à cœur. Après, comme je l'ai dit, c'est un de mes leaders aussi qui part et il y a quand même de gros joueurs ici. Donc, on va se battre pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont pas eu la chance de venir durant cette compétition pour tous les forfaits et pour toute la France durant cette compétition. Oui, bonjour. Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous êtes venu très tôt en équipe de France. Vous êtes revenu assez tard en septembre avec un petit peu de temps de jeu et une sortie à la mi-temps lors du dernier match. Est-ce qu'il y avait un petit peu de crainte avant l'annonce de la liste ou est-ce que vous étiez confiant sur votre présence ? C'est sûr. Les dernières performances que j'ai pu faire en équipe de France n'ont pas été en ma faveur. Je suis sûr qu'il y avait quand même un petit peu de crainte. Après, comme je l'ai dit, je suis revenu en club. J'étais revenu déterminé. Les performances ont fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Donc, je suis très content d'y être et je vais profiter de cette compétition. Bonjour, Edouardo. Julien Babou, M6. Je reviens sur le départ de Karim Benzelama. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est à deux jours d'un match de Coupe du Monde, qu'un ballon d'or quitte le groupe ? Est-ce qu'on revoit votre ambition à la baisse ? Je dirais non, pas forcément. Comme je l'ai dit, on a énormément de gros joueurs aussi dans l'effectif. Il y a d'autres leaders aussi dans l'effectif. Donc, je ne dirais pas qu'on va revoir nos objectifs à la baisse. Certes, c'est un coup dur, mais on ne va pas rester sur ça. On va continuer à se battre avec le gros effectif qu'on a quand même aussi. Bonjour, Edouardo. Dans le prolongement de cette question, à quel point, selon toi, le regard des autres équipes change avec l'absence de Karim ? C'est le ballon d'or. C'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte la saison 2022. A quel point, aujourd'hui, l'équipe de France fait moins peur sans Karim Benzema ? Après, comme je l'ai dit, moi, je ne regarde pas forcément ce que disent les autres. Si les autres pensent qu'on fait moins peur, ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le nôtre. Tout simplement. Bonjour. Où ça ? Bonjour. Bonjour, Edouardo. Bonjour. Guillaume Lenné pour le Journal de l'Ouest de France. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, Edouardo. Guillaume Lenné pour le Journal de l'Ouest de France. Ton début de carrière, on ne va pas tout refaire, mais en tout cas, c'est vrai que tu avais démarré très, très jeune avec l'équipe de France. On t'avait tout de suite monté très haut, en tout cas en France, en disant que ton avenir serait assez exceptionnel. Ça a été plus difficile après. Aujourd'hui, tu es à la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que ça peut être le cap qui va te faire franchir une nouvelle dimension, y compris pour le Real Madrid et pour t'imposer comme intitulé avec eux ? Déjà, je pense que cette compétition est importante pour tout le monde. Après, c'est sûr que si je suis performant ici, c'est sûr que ça va m'aider. Après, comme je l'ai dit, moi, je ne prends pas attention à ça. Le plus important, déjà, c'est d'être performant sur l'instant T. Je vais me concentrer sur le match face à l'Australie et après les autres matchs qui vont suivre. Et après, quand je vais retourner en club, je vais me focaliser entièrement sur le club. Mais pour l'instant, le plus important, c'est ce qui se passe en équipe de France et cette compétition. Il y a beaucoup de cadres désormais qui sont absents, forfaits pour cette Coupe du Monde. Tu es l'un des symboles de cette nouvelle génération qui arrive au plus haut niveau international. Est-ce que tu as le sentiment que c'est le moment pour vous les plus jeunes de prendre le pouvoir, de prendre tout de suite dans ce début de compétition beaucoup de responsabilités dans cette Coupe du Monde ? Oui, je pense que oui, parce qu'à partir du moment, le coach va mettre les jeunes sur le terrain. On aura cœur de montrer ce qu'on vaut, parce que c'est sûr qu'on est la nouvelle génération. Il y a beaucoup de personnes d'expérience et on va essayer de ramener un nouveau souffle à cette équipe de France. Donc je pense que oui, ça reste un moment important et un moment cap, je pense. Bonjour Edouardo, Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal. Un mot sur votre profil. Comme Adrien Rabiot, vous pouvez jouer à plusieurs postes dans votre club. Cette polyvalence, c'est un atout ? Est-ce que c'est un frein ? Et à quel poste vous sentez le mieux ? Et vous pensez pouvoir apporter quelque chose à l'équipe de France concrètement ? Je pense que déjà, à partir du moment où on est polyvalent, je pense que c'est un atout. Ça reste un atout parce qu'on peut aider le collectif à n'importe quel moment. Si le coach a besoin de moi de défense centrale, je dirais défense centrale. Latérale gauche, je dirais latérale gauche. Donc je pense que ça reste un atout. Après, moi, comme je l'ai dit, je suis plus à l'aise en 6. Mais si le coach me met attaquant de pointe, je suis attaquant de pointe. Donc je pense que le plus important, c'est rentrer dans le collectif et jouer au poste que le coach va vouloir me mettre. Bonjour Edouard, ici. Oui, Tanzi, l'équipe. L'absence de Karim va donner encore plus d'importance à Kylian Mbappé. On sait que vous êtes proche de lui. Comment vous le sentez au quotidien ? Est-ce que vous le sentez prêt à porter l'équipe dans cette Coupe du Monde ? Je pense que Kylian, je pense qu'il sait faire. Il a l'habitude d'avoir tout sur le dos, je dirais. Je pense qu'il a l'habitude de recevoir cette pression. Donc je ne m'inquiète pas pour lui. Au quotidien, il a l'air à l'aise, serein. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour lui. Bonjour Edouardo, à ta gauche. Sébastien Tarago, la chaîne l'équipe. Tu as marqué les esprits la saison passée à travers quelques entrées en jeu avec ton club. Alors bien sûr, j'imagine que ton ambition, c'est d'être titulaire comme tout le monde. Mais est-ce qu'il y a quelque chose chez toi qui te permet d'être très bon lorsque tu entres en jeu ? Est-ce qu'il y a des ressorts chez toi dans ton jeu, dans ta psychologie, qui te permettent d'être très bon lorsque tu entres en jeu ? Cette question, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Déjà, à partir du moment où le coach me met sur le terrain, me fait rentrer, je pense que le plus important, c'est d'aider l'équipe au maximum. Après, j'ai eu l'assurance de pouvoir le faire l'année dernière, durant les matchs de Ligue des champions. Après, comme je l'ai dit, tout le monde ne regardait pas forcément les matchs où j'étais titulaire face à des petites équipes. Donc voilà, le plus important, c'est quand le coach me met sur le terrain, c'est d'être performant. Bonjour Edouardo, à ta droite. Pour prolonger la question de Sébastien, c'est vrai que la saison dernière, en Ligue des champions, tu avais plutôt brillé dans ce rôle de super-sub. Est-ce que ça te plairait de briller dans un rôle de super-sub ? Ou tu ne peux pas te contenter de ça ? Bien sûr que non, je ne peux pas me contenter de ça. Le plus important, c'est que le footballeur aimerait jouer titulaire à chaque match. Donc c'est sûr que je n'aimerais pas être super-sub toute ma vie. Donc voilà, le plus important, c'est de faire le maximum quand j'entre en jeu et après de grappiller le maximum de temps de jeu au fur et à mesure. On voit souvent les champions du monde sortir très tôt de la compétition, l'Allemagne en 2018, l'Italie, la France en 2002. Vous, en équipe de France, comment voyez-vous cette malédiction ? Merci. Pour être honnête, on n'en a pas forcément parlé du tout. Déjà, comme j'ai dit, le plus important, c'est de regarder match après match. Après, on fera les comptes à la fin des matchs de groupe, tout simplement. Bonjour, Nicolas Legardien de Sud-Ouest. Est-ce que tu as parlé de ta sortie à la mi-temps avec le sélectionneur et qu'est-ce qu'il t'a dit sur les éventuels membres, ce que tu avais mal fait et ce qu'il attend de toi ? On en a parlé, il m'avait appelé, on en a parlé brèvement. Après, il m'avait dit qu'il avait quand même entièrement confiance en moi et qu'il savait ce que je pouvais apporter. Il m'a dit ça tout simplement. Il m'a rassuré, on va dire. Non, pas forcément, non. Grégory Schneider, Libération. Pour revenir sur ce match contre le Danemark, vous aviez été en difficulté. Est-ce que vous avez diagnostiqué ce qui n'était pas allé ce jour-là ? Est-ce que c'était dans l'approche du match ? Est-ce que c'était dans l'approche technique, la définition de votre rôle ? Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus pour vous enrichir en tant que joueur ? Déjà, à partir du moment où j'ai fini le match, moi, ce que je fais, c'est que je regarde mes matchs avec mon frère ou que ce soit avec mes agents ou ma famille. Donc, j'ai pu faire ma propre autocritique. Après, c'est sûr que tout n'a pas été rose. Mais après, il faut quand même regarder le positif. Après, concernant l'approche du match, je prends les matchs comme ils arrivent. Je ne change pas ma manière d'être ou ma manière de fonctionner. Bonjour, Eduardo Hugo Delon du journal L'Équipe. Tu avais fait un pari important en choisissant le Real Madrid à l'été 2021. Quel regard tu portes sur ton évolution ? Est-ce que tu es satisfait de ta progression ou, au contraire, tu t'es déçu dans ce que tu pouvais apporter à ce club et dans ta progression individuelle ? Merci. Comme je dirais, moi, le plus important aussi, c'est de jouer le maximum de matchs. Après, c'est sûr que je ne suis pas content de ne pas jouer tous les matchs. Mais après, il faut regarder aussi le monde qu'il y a devant moi. Je continue à apprendre. Après, le plus important, c'est de continuer à être dans le collectif, aider le collectif au maximum. Après, je suis confiant, je sais que mon heure viendra. Oui, Maxime Brigrand, SoFoot. Tu as beaucoup joué avec Karim Benzema depuis quelques années, aussi en équipe de France. Tu as aussi joué avec Olivier Giroud. Qu'est-ce que ça change de jouer avec lui ? Parce que c'est peut-être lui qui le remplacera. Et qu'est-ce que ça apporte aussi à l'animation offensive des Bleus ? Quelle différence ça apporte ? Déjà, Olivier et Karim, c'est deux joueurs de styles différents. Donc, c'est sûr que tu ne vas pas jouer de la même manière avec Karim quand tu joues avec Olivier. C'est deux approches différentes. Après, c'est deux très grands joueurs. Et il faut jouer avec les qualités de chacun. C'est assez bizarre parce qu'en France, on a l'image de toi peut-être d'un joueur précoce, mais qui a été un peu ralenti ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà ? Ou est-ce que toi, tu estimes que dans ta carrière, tu es là où tu voulais être, au moment où tu voulais y être ? Je peux regarder le micro ? Ralentis par quoi ? Ralentis parce qu'on aurait peut-être pu estimer que après ta première sélection, tu allais continuer en équipe de France, tu allais rester en équipe de France sur le long terme, tu es revenu en espoir, tu as été absent pendant quelques rassemblements en équipe de France. Donc, on peut expliquer ça par un ralentissement peut-être. Le plus important, c'est d'être dans la continuité. Le plus important, c'est d'être celui-là devant vous. Donc, ralentis ou pas ralentis, je pense que là n'est pas le problème. Après, c'est sûr que tout n'a pas été rose durant la carrière que j'ai pu entreprendre là pour le moment. Mais bon, le plus important, c'est de revenir en équipe de France et de profiter au maximum. Bonsoir Eduardo, Emeric Le Gall du journal 20 minutes. Avant vous, il y avait Ibrahima Konaté qui nous a parlé un peu de vous. Il nous a dit que vous étiez un gros blagueur, un gros vaneur dans ce groupe, que vous mettiez de l'ambiance, il nous a passé le message de vous dire de vous calmer un peu. La moitié, la moitié. Je passe le message. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous confirmez que vous êtes un petit peu comme ça ? Et est-ce que, voilà, comment vous vous sentez dans ce groupe ? Est-ce que vous vous sentez à l'aise, justement ? Oui, c'est sûr que je me sens à l'aise parce qu'il y a énormément de jeunes aussi. Après, c'est pas moi le moqueur. Moi, je rigole juste à mon public. Et après, oui, non, c'est sûr, je me sens à l'aise. Après, voilà, je suis moi-même. Je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui saura la vie. Donc, c'est pas ici que ça a changé. Enfin, depuis tout à l'heure, tu voulais parler. Salut, Eduardo. Fabrice Hockin, CRMC. C'est un gros potentiel. On le sait tous. T'as de grosses qualités. Mais qu'est-ce que tu aimerais peut-être faire progresser dans ton jeu, s'il y avait quelque chose sur lequel tu aimerais avancer, pour peut-être passer à un palier ? Ce serait quoi ? Déjà, l'expérience. Ce qui va arriver avec le temps de jeu. Après, il y a aussi mon pied droit. Je pense que là, il est vraiment appaufiné. Après, il y a d'autres aspects du jeu, mais je n'ai pas voulu dire, parce que sinon, vous allez tout savoir de moi. Il faut que je reste mystérieux, quand même. Donc, voilà, je pense qu'il y a ça déjà à apprendre. Eduardo, face à toi. Bonjour, Xavier Montferrand de Radio France. Question toute simple. Jeune, tu vis ta première coup du monde. Ça représente quoi pour toi ? Enfin, une question simple. Déjà, ça représente un rêve de gosse. Comme je dis, je suis très content d'être ici. Je vais profiter au maximum. Et je suis très excité du match qui va arriver contre l'Australie. Entraînement, 19h, ouvert dans son intégralité. On a fait le tour. C'est bon ? Si, allez, une dernière question avec Nicolas Le Gardien. Et après, on y va. Non, juste, tu n'es pas le premier à parler du match de l'Australie d'il y a 4 ans. Est-ce que Didier a beaucoup insisté dessus ? Est-ce qu'il vous a remontré des images ? Est-ce que toi, tu l'avais vu ? Pardon ? Est-ce que toi, tu l'avais vu, ce match ? Est-ce que le sélectionneur a beaucoup insisté là-dessus ? Parce que tu n'es pas le premier à en parler depuis hier. Le coach, comme on a dit, on a fait avec le coach sur l'analyse vidéo de cette équipe. Il nous a mis en garde aussi parce que le match en 2018, ça a été un match compliqué en plus sous de forte chaleur. Donc voilà, il nous a mis en garde. Entraînement ouvert en intégralité à 19h. A tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir.